A la droite, l'UMP Philippe Briand, député depuis 1993, questeur de l'Assemblée nationale depuis 2007. Le patron de l'UMP en Indre-et-Loire brigue un cinquième mandat de député. Le maire de Saint-Cyr ne veut pas pour autant parler de voix royale et préfère la jouer modeste. Chaque élection est une course qu'il faut mener, complètement, très fortement, il faut s'engager à fond. C'est le moment de rencontrer, de témoigner, de mettre ses tripes sur la table, de dire ce que l'on a au fond du cœur, au fond de la tête, ce que l'on pense. Et chaque élection, c'est une élection qu'il faut jouer. On n'est jamais gagnant en prenant le départ d'une course électorale. A la gauche, l'APS Claude Roiron fait figure de challenger. La conseillère générale mise sur une campagne de proximité à base de porte à porte, mais aussi de réunions publiques, y compris le jour de son anniversaire. Un contexte national qui certes est difficile, mais qui crédite quand même la gauche de sérieux, de responsabilité, de rassemblement. Bon, ça rend la victoire possible sur cette circonscription qui n'est pas naturellement acquise à la gauche. Mais où le député sortant est extrêmement absent et ne joue pas, à mon avis, son rôle de député et dans cette circonscription d'animateur du territoire. En position d'arbitre, le modem Philippe Lacroix relaie les idées de François Bayrou. Plus de proportionnels dans ce type d'élections, la volonté de créer un gouvernement d'union nationale et la fin du cumul des mandats. Et là, c'est le député sortant qui est visé. Moi, depuis 2008, élu à Fondette, je ne l'ai jamais vu sur la commune de Fondette. Quand on regarde la présence à l'Assemblée nationale, sur Internet, c'est assez facile de trouver les sites. On voit qu'il n'est pas présent non plus. Donc le cumul des mandats, c'est quand même quelque chose qui pèse sur la vie politique française. Candidate du Front de Gauche, Françoise Langlade, plaide pour l'instauration d'une sixième république où le peuple aurait plus son mot à dire. La population a des espoirs, elle a des envies. Jusqu'à maintenant, on n'était pas écouté, que ce soit les retraites, la santé, l'éducation nationale. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a pas qu'en France que c'est comme ça. C'est aussi la même chose en Grèce, au Portugal, en Italie, en Espagne, en Australie. Je pense que les peuples aujourd'hui ont envie d'autre chose. Ils ont envie de vivre décemment. Chez lutte ouvrière, Marie-Claude Neveu reprend les arguments nationaux d'Arlette Laguillet puis de Nathalie Arthaud. Des arguments qui débordent de la cinquième circonscription d'Indre-et-Loire. Nous battre pour indexer les salaires sur le coût de la vie. En tout cas, défendre un programme de lutte, interdire les licenciements dans les entreprises. Faire que tout le monde puisse vivre dignement du fruit de son travail. Mettre des gens à la rue, c'est pas normal. Dans le passé, trois fois, Claude Roirant et Philippe Briand se sont affrontés au deuxième tour. Difficile de voir qui pourrait s'intercaler cette fois-ci encore.